Bonjour tout le monde, bonjour Cécile. Bonjour Sandrine, ravie de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau rendez-vous sur notre branche et aujourd'hui alors on va aborder une thématique qui nous tient à coeur vraiment toutes les deux donc on va vous parler de la cuisine en famille et pourquoi évoquer la cuisine quand on veut retracer son histoire familiale. On parvient à décrypter l'histoire familiale à travers les éléments concrets de notre alimentation, de l'alimentation et de nos repas qui font famille. Ça fait l'objet d'une rubrique à part entière dans le livre sur lequel on est en train de travailler, un livre dont on vous parlera plus tard parce que voilà la sortie est prévue pour 2022 et c'est un petit peu trop tôt pour en parler mais effectivement il y a cette dans cette rubrique finalement on sentait un petit peu dès le départ que oui il y avait une importance toute particulière et que certainement ce serait une des rubriques un petit peu plus étoffées de l'ouvrage mais ça s'est confirmé quand tu as commencé à travailler sur la question, tu peux peut-être nous partager du coup ce que tu as découvert là dessus ? Je me suis documentée beaucoup, je me suis intéressée à la sociologie aussi de la cuisine et de l'alimentation et il y a un livre en particulier qui m'a beaucoup marquée qui est un livre de Jean-Claude Kaufmann qui relaxe ces différents éléments sur la famille, la table, le couvert et tous ces codes qui vont avec. Donc la définition de la cuisine en tant que telle c'est l'art de préparer des aliments et on voit bien que dans une famille ça se limite pas à ça, il y a des familles qui ne cuisinent pas particulièrement et de plus en plus, par contre les familles prennent des repas ensemble quels qu'ils soient. Et donc c'est à travers ces rituels de prise de commun ensemble ou pas, qu'on construise les interactions au sein d'un foyer et ces interactions au sein d'un foyer qu'on est en train de construire quand on est parent dépendent aussi de ce qu'on a reçu comme éducation de la branche maternelle et de la branche paternelle et qu'est-ce qu'on retient justement de ces différents codes dans notre quotidien. Donc c'est assez vaste en fait. Oui tout à fait, c'est très révélateur quand on peut être amené à aller dans une autre famille que la sienne et partager justement un moment comme un repas. On peut effectivement voir les différences qui peuvent y avoir avec nos habitudes, voir ce qui se transmet ou pas, les échanges parce que c'est vrai que ce sont des moments importants. Dans notre livre on parle, dans certaines familles, la place par exemple de la télé, donc là les échanges ne sont pas les mêmes que quand la télé est éteinte. Il y a un certain nombre de facteurs qui font que, c'est vrai tu as raison de dire, ça vient bien au-delà de l'alimentation. En fait nos rites familiaux autour de l'assiette, ça c'est une chose qu'il faut avoir en tête. Et dans ces rites familiaux, il y a plusieurs éléments. Parfois il y a les codes vestimentaires, on ne vient pas à table, torse nu chez certains, parfois ça n'a pas d'importance. Les horaires évidemment sont variables selon les familles. On peut situer un peu les horaires aussi selon des territoires, la manière dont on met la table. certaines personnes mettent à peine une assiette et une assiette et une fourchette lorsque d'autres vont avoir une table extrêmement élaborée à chaque repas. Donc c'est très variable, il y a une multitude d'éléments à prendre en considération. Et un livre photographique de Jean-Claude Kaufmann, en collaboration avec un photographe, montre justement ses familles à table et ses différentes façons de poser le couvert. Donc c'est assez fascinant. J'aime beaucoup cette ouvrage. Ça immortalise à un instant T vraiment des façons de faire, quoi, des traditions. Il y a les aliments en tant que tels aussi qui peuvent refléter également un territoire, une culture familiale, plein de choses. Les temps de consommation, c'est-à-dire est-ce qu'on fait du vite fait ? Est-ce qu'on cuisine de manière élaborée ? Est-ce qu'on prend plus le temps justement le week-end ? Le repas dominical, voilà, ça fait partie aussi des traditions pour certains. Des personnes qui vivent avec le journal télévisé à 20 heures tous les soirs à dîner et personne ne prend la parole puisqu'on écoute religieusement le journal de 20 heures, par exemple. À l'inverse, il y a des familles où la télé est complètement absente et absolument interdite dès lors qu'on passe à table. Donc, toutes ces pratiques, elles participent de la construction de nos interactions au sein de la famille. Oui, tout à fait. Et puis, il y a un autre élément, c'est que nos goûts sont aussi influencés par les émotions qui sont liées à la consommation de certains aliments, de certains plats, à certains moments de notre histoire. Alors, par exemple, la Madeleine de Proust, c'est emblématique de ça. Oui. Les souvenirs d'enfance, oui, vraiment ce qui est connoté avec les émotions, ce qui donne une certaine couleur à notre rapport à la cuisine au sens large. Les éléments, les goûts et les dégoûts dans l'alimentation liés à nos émotions. Ça, on en a tous. Et on peut faire retracer une histoire familiale aussi à partir de ça. Mais il y a aussi ceux qui sont induits par l'histoire en tant que telle. Alors, je donne l'exemple personnel où quand j'étais petite, je ne me posais pas particulièrement de questions sur le goûter que mon père nous donnait lorsqu'on allait le voir. Et ce goûter, c'était une tranche de pain tartinée de graisse d'oie, saupoudrée de paprika. Donc, on ne peut pas dire que ce soit le goûter rêvé des enfants, en tout cas de ma génération. On est loin de la tranche de pain avec du beurre et le carré de chocolat, c'est vrai. Si tu me permets. En tout cas, lorsque j'ai fait ensuite des recherches familiales, je me suis rendue compte de pourquoi c'était un goûter et un aliment, important pour nous et qu'il avait envie de nous transmettre, visiblement. En fait, c'est parce qu'il est né dans une période extrêmement difficile en Hongrie. Pendant la guerre, il était juif, donc c'est très compliqué. Et puis, même après la guerre, il y avait des périodes de restrictions extrêmement importantes. Et la graisse d'oie était un aliment assez, était très nutritif. Il était abordable et en même temps, il était cachère. Donc, il avait vraiment une particularité. Il était l'aliment survie de la famille. Et saupoudré de paprika, c'était la trace de son origine. L'exemple hongrois dans ma famille, on mangeait toujours à une certaine heure assez tôt en fin d'après-midi. On posait le couvert d'une certaine manière avec une petite assiette sur le côté pour les crudités et une assiette principale pour la soupe, par exemple. Et là, c'est vrai que dès que je mets le couvert de cette façon, pour moi, ça me transporte dans cet univers hongrois. Tout de suite, une personne, un modèle pour moi qui est très, très fort, c'est celui de ma grand-mère, qui a effectivement transmis énormément de choses à la famille et qui fait que je suis passionnée aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça, inconsciemment, ça a été le sujet du premier livre mémoire que j'ai fait, parce qu'au départ, je voulais juste faire un livre recette pour préserver des tours de main, des astuces, pour continuer à préserver cette mémoire culinaire familiale. Et en fait, très vite, je me suis aperçue, instinctivement, j'ai consacré une brève partie au tout début sur ma grand-mère pour expliquer qui elle était. Car pour moi, une cuisine, c'est le reflet d'une personnalité, en fait. C'est vrai que ça va au-delà des ingrédients. C'est vraiment la personne qui cuisine, les faits à sa façon. Donc, ça révèle vraiment, on est dans le terrain sensible, de l'émotionnel. La cuisine, au départ, en fait, on s'alimente pour la survie. C'est devenu un moment clé pour des rituels, dès l'après-histoire. Donc, ce n'est pas étonnant qu'en travaillant sur cet aspect de la cuisine, de l'alimentation, des repas, on développe ainsi toute une construction familiale et tout un mode de faire, un mode de pensée. Ça, c'est à l'âge adulte, finalement, qu'on commence à analyser tout ce cheminement-là. Mais c'est vrai que les éléments qu'on commence à nous transmettre, c'est dès l'enfance, finalement, quand on commence à cuisiner, à transmettre les bases. Ça peut être une activité ludique. Moi, je sais que je le fais régulièrement avec mes jeunes enfants parce que j'ai à cœur aussi de transmettre cette tradition de bien cuisiner parce qu'on aime manger. Enfin, voilà, se faire plaisir. C'est aussi ça. Et c'est plus tard, effectivement, qu'on analyse plus finement. Ah oui, donc, qu'est-ce que ça implique réellement ? C'est ça qui est passionnant. On pourrait en discuter pendant des heures ensemble. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on avait envie de vous partager ces informations qui peut-être vous feront réfléchir et vous donneront envie de revisiter votre histoire familiale par le prisme de la cuisine. Eh bien, écoute, Cécile, je te remercie pour cet échange qui était vraiment riche et hyper intéressant, passionnant. Et puis, on se dit à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Oui, merci à toi pour cet entretien qui m'a donné l'opportunité de parler de ce sujet qui m'intéresse énormément. Et puis, on se retrouve en tout cas avec Adeline, pour ma part, lors du prochain numéro sur les astuces pour interviewer ses proches, lors d'un numéro, je pense, si tu veux bien confirmer, le 4 septembre prochain. C'est ça, pour la rentrée. Voilà. Vous aurez ce numéro disponible le 4 septembre, tout à fait, à 10h sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé dès la sortie des prochaines vidéos. Voilà. Merci, Cécile. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501